Musique Salut les Runners, c'est Nico Running Life Bienvenue sur ma chaîne Si tu es nouveau, n'hésite pas du coup à t'abonner, à liker, tu sais comment marche l'algorithme Ca permet de récompenser tout ce travail de partage que je peux faire un petit peu sur la chaîne Voilà une nouvelle vidéo mise au point Après quasiment un mois la coulée m'haleine Où j'ai pas fini comme vous avez pu voir J'aurais pu finir mais dans un état je pense pas terrible Et ce qui m'est en rage sur ma saison 2023 là C'est que j'ai deux courses où j'ai pas terminé Pour des problèmes gastriques Et j'ai décidé du coup de faire une grosse mise au point Et je me fais accompagner donc par Benoît Nave C'est le cofondateur de BAU Qui est surtout expert en nutrition Et c'est un ancien cycliste professionnel Enfin voilà, je vais pas vous citer tout son pédigré Mais c'est quelqu'un d'ultra calé Et il suit aussi Xavier Thévenard Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Xavier Thévenard a gagné deux fois l'UTMB Et donc j'ai eu un échange très intéressant avec lui On est parti du principe aujourd'hui où ma nutrition pendant le trial Et ma fréquence cardiaque par rapport à l'effort est bonne Voilà, donc pour nous c'est pas ça qui est problématique Ça serait plus en amont Donc on va faire quelques ajustements avant la compète Ça je vous en dirai plus sur une vidéo dédiée Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde Cet échange ou alors je verrai avec Benoît S'il est possible d'échanger et de partager ça avec vous En tout cas, ça me rassure dans toutes ces années d'expérience de ce que je fais On va revenir beaucoup sur les fondamentaux par rapport à la nutrition Et vraiment ce qui passe vraiment bien Donc aujourd'hui c'est une petite sortie là Dernière petite sortie longue avant le trial de la Saint-Lyon Où je serai aligné la semaine prochaine Donc voilà, après deux ans Parce que j'ai commencé le trial avant la route Donc il n'y a que ça va être que deux ans Et c'était mon premier trial Donc là je refais le 45km C'est ce qu'on appelle la Saint-Express Et ça va être chouette Alors j'y vais sans GoPro Parce que ça ne sert à rien, je ne pourrais pas vous filmer ça C'est la nuit, ça ne rend pas terrible Vous avez pu voir sur la colonne C'est compliqué de faire des belles images Et puis pouvoir s'amuser sur le trial Donc j'y vais sans GoPro On va aller s'amuser On va aller essayer de battre ce record D'il y a deux ans Il y a deux ans J'étais avec un pote Et j'étais tombé au bout de 8km J'étais explosé le genou Voilà, donc j'avais réussi à terminer Et ça me valera une belle cicatrice Sur le genou gauche J'aurais dû avoir quelques points de suture à l'époque Mais j'avais terminé comme ça Voilà Donc quand on partait en trial Pensez à prendre des petits pansements Ou des bandes Voilà, pour l'avoir vu à Madère À Madère Il y avait eu quelques chocs de coureurs Qui saignaient fort sur la tête, etc. Donc prenez toujours une bande avec vous Ça peut toujours servir Ça ne pèse rien Et ça peut vous sauver la vie Donc là l'objectif C'est de faire un bon chrono Comme on a pu faire cette année Sur des 45km Donc battre 1 sur record 2021 2, appliquer mon nouveau protocole de nutrition Là Je repars sur du 100% glucides Ultra rapide Et puis Et puis ça sert plaisir Voilà C'est surtout ça l'essentiel Allez Je crois aussi mon petit run Sur le petit territoire de Holofouré Avec les belles marches Je vous mettrai les petites images Comme d'habitude Et on va aller s'amuser un peu Pendant 1h30, 2h Pour cette belle sortie dominicale Allez, go ! J'attiree les petites images Lors de Tris rillons Au cousin Au cousin Il y a un dessin C'est parti. Voilà les runners, du coup pour la prépa 2024, j'ai mis un petit peu en stand-by, j'ai eu Grandling, je vous en parlais plus dans une vidéo dédiée, et la course de la Saint-Londois doit me rassurer pour les objectifs 2024, parce que j'ai pas envie de resubir la saison 2023, même s'il y a eu des belles choses, avec des beaux chronos, des trucs vraiment sympas, enfin voilà, j'ai amélioré tous mes aéroports et tout, mais sur Ultra j'ai vraiment envie de me le rassurer, par rapport à la nutrition, aujourd'hui je sais que la prépa physique, elle est bonne, voilà le niveau est bon, c'est vraiment la nutrition, il faut que j'arrive à m'amuser cette pépine de pied. Allez, je continue mon petit rune, on vient de se faire 3 centres des plus sur le terri, mode hamster, on est parti dans la forêt, et puis on finira comme ça, on va pas trop borner non plus, à une semaine de la course. Bon, on a des spots quand même sympas dans le Nord, il faut bien chercher, on a des petits endroits sympatoches, chaque région a ses spécificités, son petit charme, vous trouvez vos spots préférés. Allez, c'est reparti. Donc par rapport à la stratégie d'unisson, on va venir sur quelque chose de simple, puisque les 40 km en trail, pas trop dénivelé là, je crois qu'il y en a 1000, plutôt que quelque chose de roulant. Donc on va partir en full isostar, donc toujours la marque Apurna, vous savez, la marque avec laquelle je bosse depuis 2 ans, qui est une marque, je l'avais validée il y a des années, qui me correspond vraiment bien. Donc on va partir avec deux flasques chargées en ISO, et là j'ai trouvé une petite solution pour partir avec de la poudre. Ma femme a trouvé une super, super assise, là, des petites bouteilles, des petites flasques, où, voilà, j'aurai l'équivalent de Castas qui correspond à peu près à 4 heures d'effort, et ce sera très bien. Donc là, et puis on va tourner qu'en liquide, donc, neige à Apurna, et une ou deux petites compotes de pommes, voilà. Alors, pas de, pas de, pas de dur, pas de solide, peut-être au ravito, j'en prendrais un peu, mais je remets un petit peu en place, parce que j'ai mis en place le travail de Hobbit, où, là, je vais vraiment performer cette année, avec une cote quasiment à 600, là, enfin, à 60 en bitrail, et puis 600 en UTMB. Donc, on va essayer de rechopper ce niveau-là, et je vous en dis à plus si ça a marché ou pas. Voilà, j'ai bon espoir, on revient sur les fondamentaux. Alors, on va tourner à 50 grammes de glucides par heure, ce qui est très bien. Allez, sur ce, les runners, je vous souhaite un bon run. Soyez à fond sur vos objectifs, dites-moi un petit peu, si vous avez déjà préparé votre saison 2024, est-ce que vous allez faire de beau, ça va peut-être m'inspirer. Voilà, moi, j'ai déjà mes gros piliers, mais je vais chercher un peu des trains intermédiaires. Et je vous donne rendez-vous sur la ligne de départ si vous faites 5 ans dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao, les gars. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501